Merci Milan, merci aux organisateurs et organisatrices pour de l'invitation. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être ici parmi vous. Voilà, donc ma présentation, elle s'inscrit bien dans la suite logique des deux précédentes et en particulier de celle de Gabriela. Donc ce que j'ai envie de partager avec vous dans ce quart d'heure, c'est une lecture de la faible qualification sous l'angle de son effet, de son articulation avec l'insertion professionnelle. Et ce à travers trois étapes. D'abord, une survol générale sur les liens qu'il peut y avoir entre qualification et insertion professionnelle. Ensuite, un regard plus, en m'appuyant sur un modèle théorique récent, un regard plus sur l'expérience des jeunes sans qualification qui s'insèrent sur le marché des trois étapes. Ah bon, c'est parfait. Ça défile ? Oui, oui, oui. Ok, super. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur la manière dont la faible qualification influence l'insertion professionnelle ? Je n'en prends rien de nouveau en disant qu'il y a un lien étroit entre qualification et insertion, donc moins on est qualifié, plus le risque de rencontrer des difficultés d'insertion professionnelle est élevée de manière générale à l'échelle internationale. Ce qu'on sait aussi, c'est que les travaux en général se focalisent sur un indicateur clé d'une insertion incertaine, à savoir l'appartenance à ce fameux groupe de NITS, donc des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en stage ou dans une formation professionnelle. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la probabilité d'appartenir à ce groupe, qui est considéré un groupe à risque, entre guillemets, est corrèle avec le niveau de qualification, donc négativement, moins on est qualifié, plus on a des probabilités élevées d'appartenir au groupe de NITS, mais que parmi d'autres facteurs de risque, de manière générale, il y a aussi le genre, donc les femmes sont plus concernées par ce risque-là, et les personnes à faible origine sociale aussi sont surreprésentées dans la population NITS, donc des personnes qui ont des insertions professionnelles plus complexes et plus incertaines. Par contre, au-delà de ces constats généraux, ce que la recherche met aussi en avant, c'est qu'il y a des fortes variations suivant les contextes dans lesquels évoluent les jeunes, donc il y a des marchés du travail qui sont plus gourmands, on pourrait dire, de qualifications, et donc où la faible qualification a plus impacté de manière plus forte et négative l'insertion professionnelle. Et il y a aussi des variations liées au contexte, au système de formation, au système éducatif dans lequel les jeunes évoluent, et ceci sous l'angle de ce qu'on appelle des régimes transitionnels. Donc il y a des régimes transitionnels qui accentuent les difficultés d'insertion, d'autres qui les atténuent. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc ma propre manière est celle de mon équipe de travailler sur la faible qualification et les difficultés d'insertion professionnelles, aborde une entrée théorique par une adaptation de la psychologie de l'activité de travail, que certains d'entre vous sûrement connaissent, et du point de vue empirique, on a tendance, on privilégie une entrée qualitative par un accès direct au regard que les acteurs et actrices de cette insertion portent sur leur propre expérience, à savoir ce que vivent les jeunes en situation de difficultés d'insertion professionnelle liées à une faible qualification. Donc pour revenir rapidement sur cet ancrage théorique que j'évoquais, donc je ne vais pas entrer dans l'ensemble du modèle, mais on s'est amusé à adapter la psychology of working theory, qui est une théorie générale qui s'applique aux adultes au travail et qui se focalise sur l'accès à un travail décent. On l'a traduite pour mettre en évidence les enjeux, les principales variables qui influencent la qualité d'une transition entre l'école et le monde du travail. Donc je ne vais pas entrer sur tous ces détails, si ce n'est que pour mettre en évidence le fait que l'éducation et la qualification interviennent à deux niveaux en tant que facteur qui influence les chances d'accès à une insertion professionnelle réussie. D'une part, un faible niveau d'éducation constitue un risque de marginalisation des jeunes adultes et donc diminue la chance d'une transition à l'école travail réussie. Et d'autre part, le système éducatif et les régimes transitionnels que j'ai évoqués tout à l'heure, peuvent intervenir en tant que variable modératrice de ce lien entre qualification et qualité de la transition, sachant que par exemple, des systèmes d'éducation qui permettent une entrée plus progressive dans le monde du travail, par exemple à travers des stages, une formation en alternance, etc. et les systèmes aussi qui ont des filières qui sont inclusives, donc qui discriminent le moins possible les jeunes déjà dans l'école, ainsi que les filières qui sont poreuses, donc qui permettent de sortir, mais surtout de réintégrer le système scolaire, ces systèmes-là jouent un rôle modérateur, atténuent la corrélation qu'il peut y avoir entre faible niveau d'éducation et difficulté d'insertion professionnelle. Puis dans ce schéma, dans ce modèle théorique, on met aussi en évidence le fait que les liens entre des éléments plus larges ou contextuels, ou macro, et la qualité de la transition est filtrée par des variables médiatrices, plus psychosociales, par la capacité des jeunes à mettre en avant, à développer certaines ressources clés qui aident à s'en serrer, comme l'adaptabilité, l'efficacité personnelle, mais aussi leur capacité à développer une identité vocationnelle et professionnelle claire et qui les amène à avoir des projets valorisés et émotivants. Et donc du point de vue de nos recherches, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on s'intéresse à la partie droite du modèle, à savoir à l'expérience que font les jeunes de la transition école-travail et de leur insertion professionnelle sous l'angle d'indicateurs, on peut dire objectifs de cette insertion, donc de la décence de leur travail au sens du BIT, du Bureau international du travail, mais aussi sous l'angle de la possibilité que ces jeunes ont de réaliser les attentes et donner du sens aux activités professionnelles qu'elles ou elles exercent. Et donc pour illustrer une des recherches qu'on a menées là-dessus, je vous partage quelques résultats qu'on a fait émerger d'une recherche qu'on a pu mener en Suisse et en Albanie avec des collègues de l'université de Tirana, où on a rencontré, autant en Suisse qu'en Albanie, donc deux fois 15 jeunes adultes à faible niveau de qualification et qui exercent un travail que l'on peut considérer précaire, donc des fois du travail au noir, des contrats à durée déterminés, des conditions de travail difficiles, etc. Et donc on a discuté avec ces personnes de leur regard sur leur situation professionnelle et ce qui émerge dans un premier temps, c'est une liste assez étoffée de sources d'insatisfaction par rapport à leur insertion professionnelle, leur situation actuelle, de menaces pour l'ensemble de la santé mentale et physique, des relations professionnelles tendues, voire d'exploitation, des horaires qui empêchent d'avoir une vie en dehors du travail, un salaire qui est considéré injuste, des tâches qui sont souvent ingrates et des situations de sous-emploi. Et en même temps, ces jeunes mettent aussi à l'avant l'existence, ici et là, de quelques sources de satisfaction, de bonnes relations, une bonne ambiance au travail, des tâches qui ne sont pas toujours ingrates, parfois elles sont stimulantes. Il y a des situations où les personnes rencontrées peuvent être autonomes et se sentir utiles. Ce qui est intéressant de ces deux listes, de sources d'insatisfaction et de satisfaction, c'est qu'on peut voir dans la colonne de gauche, dans les sources d'insatisfaction, la non-présence d'indicateurs de travail décents tels qu'évoqués par le VIT. C'est un peu comme si les indicateurs objectifs de travail décents étaient des conditions pour ne pas être insatisfaits, donc des conditions de base pour avoir une insertion professionnelle décente. Alors que sur la droite, on constate que la satisfaction professionnelle en tant que telle, y ajoute un élément plus subjectif ou intersubjectif, donc qui renvoie davantage à une forme de dignité au travail ou à ce qu'on appelle volontiers un travail qui a du sens, un meaningful work. Est-ce qu'on voit aussi que de manière transversale ou en filigrane, les relations et le contenu de ce qu'on est amené à faire sont des clés de voûte qui sont déterminants pour qualifier la qualité de sa propre insertion professionnelle dans le positif et dans le négatif ? Avec ces jeunes, on s'est aussi amusé à poser la question de la loterie, la fameuse question de la loterie, est-ce que si tu n'en avais pas besoin pour des raisons pécuniaires, est-ce que tu continuerais de travailler ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pour quelles raisons ? Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une petite partie des quatre jeunes, donc deux en Albanie, deux en Suisse, qui disent « je ne continuerai surtout pas » donc qui mettent en avant un rapport instrumental avec le travail alors que les autres personnes rencontrées nous disent qu'elles continueraient de travailler mais à certaines conditions prêtes, donc elles changeraient de trois choses de leur réalité professionnelle sans forcément lâcher le monde du travail. Certains diraient « je trie les activités » donc on voit à nouveau l'importance des contenus, je ne ferai que ce qui me procure du plaisir et qui a du sens pour moi. D'autres encore diraient « je continue de faire ce que je fais mais je vire mon chef » donc je deviens indépendant, je vise une certaine autonomie et d'autres encore nous disent « mais là je travaille trop, je continuerai à faire ce que je fais » mais avec des rythmes un peu plus décents. Et puis quand on poursuit la discussion là autour, on peut comprendre la réponse à la question de la loterie sous l'angle des orientations que les jeunes ont envers le travail. et quand on fait cette analyse on retrouve je dirais les trois orientations vers le travail classique que tout le monde me semble-t-il connaît depuis un moment donc à savoir la repartition de l'orientation vers le travail qui est de l'ordre du job, de la carrière ou du calling ou de la vocation. Donc on les retrouve dans les mots des jeunes en situation de précarité. Mais à cela s'ajoutent deux orientations qui sont moins systématiquement mises en évidence dans la littérature à savoir que d'une part le travail a aussi une fonction sociale et on retrouve cette dimension relationnelle et sociale du travail donc je continuerai de travailler même si je pouvais me permettre d'arrêter parce que à travers le travail je sens que je contribue à la société et surtout une orientation vers le travail qui est de l'ordre de l'occupation je continuerai de travailler parce que le travail rythme ma vie la cadence la structure donc on retrouve une fonction structurante du travail dans la vie de ces personnes au-delà de la qualité de leur expérience d'insertion professionnelle donc tout ça qu'est-ce que ça signifie en termes d'accompagnement c'était un peu ce qui nous était demandé dans ce symposium je dirais que si on respecte les tendances générales et plus les résultats des recherches plus macro sur la transition sur l'insertion et les difficultés d'insertion des jeunes à faible niveau de qualification cela nous invite nous amène à oeuvrer même si on est en orientation ce n'est pas interdit à oeuvrer pour promouvoir des régimes transitionnels qui soient inclusifs donc des voies communes par exemple ou une différenciation minimale des jeunes en fonction de leur performance qui sont socialement déterminés donc c'est des régimes transitionnels inclusifs des régimes transitionnels progressifs donc promouvoir une entrée progressive dans le monde du travail et la moins brusque possible mais aussi des régimes transitionnels et des systèmes éducatifs paramérables permettant aux jeunes de réintégrer l'école sans trop d'embûches et sans trop de complexité administrative ou formelle sous l'angle du monde du travail bien sûr il me semble essentiel de protéger et là je reviens sur ce que disait Adrien tout à l'heure de protéger les jeunes contre des conditions de travail qui sont souvent indécentes des abus des menaces pour la santé des horaires qui empêchent de vivre au-delà du travail mais aussi en même temps de promouvoir des milieux de travail qui respectent la dignité des travailleurs donc qui vont jouer dans ce qui donne sens au travail pour une personne donnée à un moment donné de sa vie et d'un point de vue plus micro donc plus psychosocial il me semble que plusieurs auteurs de plus en plus d'auteurs dans notre domaine prônent un advocacy counselling donc un counselling qui viserait la défense des droits des jeunes travailleurs et travailleuses contre les injustices les exploitations qu'ils peuvent vivre cette défense peut être aussi transmise donc on peut éduquer à la conscience critique à l'intentionnalité pour que les jeunes eux-mêmes soient en mesure de défendre leurs droits et de dénoncer les inégalités dont ils sont victimes ou dont leurs pères sont victimes et puis d'une manière un peu plus micro il me semble essentiel d'appréhender le rapport subjectif de chacun chacune au travail et en fonction de ça identifier des projets qui répondent aux attentes des jeunes envers la sphère professionnelle ces attentes ne sont pas les mêmes pour toutes et tous donc il faut les détecter et puis accompagner en considérant en les considérant donc en conclusion il me semble essentiel de continuer il y a des recherches beaucoup de recherches de plus en plus sur les jeunes sans qualification mais il me semble important de continuer ces travaux parce que c'est une population qu'il faut suivre de près parce que les effets d'une précarisation dans l'insertion professionnelle peuvent s'étaler tout au long de la vie professionnelle important aussi de considérer les fortes différenciations internes au grand groupe social des jeunes sans qualification et autres needs essentiel également de promouvoir une lecture du phénomène qui est à la fois contextuel et psychosocial les deux approches ne sont pas mutuellement exclusives ni antagonistes au contraire l'une peut s'alimenter des apports de l'autre ce qui veut dire du point de vue de l'accompagnement de penser des accompagnements multiniveaux vous l'aurez compris qui ne se limitent pas simplement à l'accompagnement individuel mais qui vont chercher les causes des difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui ont un faible niveau d'éducation voilà ce qui me concerne merci beaucoup monsieur Resolati merci à vous merci à vous merci à vous